Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour travailler sur la question des industries culturelles et créatives comme booster d'attractivité pour les villes. Il est vrai que l'industrie culturelle et créative prend une place de plus en plus importante dans l'économie. C'est un secteur en croissance, pourvoyeur d'emploi direct et indirect. Et ce qu'on observe, c'est également qu'elle a un rôle clé pour les territoires et qu'elle a pu être utilisée dans des stratégies de développement économique, des stratégies d'attractivité. Mais généralement, on pense d'abord à la question des infrastructures, des équipements. Donc on pense ici, par exemple, à pleine image à Roubaix, à la cité du design, à Saint-Etienne. Mais généralement, on a peu tendance à l'associer directement à la question de l'événementiel, qui a un rôle très important pour nos territoires, à la fois comme pourvoyeur de notoriété, pourvoyeur d'une identité. Mais également comme levier d'attractivité, que ce soit d'un point de vue touristique, voire même résidentiel. Le succès des festivals, lui, ne se dément pas. On observe une multiplication depuis plusieurs décennies, à tel point que certains ethnologues, certains sociologues ont pu parler de festivalisation de la vie culturelle. Et ces rendez-vous constituent des composantes majeures du dynamisme et de l'entité des territoires. Des véritables temps forts, à l'image du festival d'Avignon, des vieilles charrues ou du Hellfest, qui ont tendance à façonner le territoire, à la fois dans son image et dans son activité. Avec nos intervenants, aujourd'hui, nous allons vous proposer de creuser un peu le rôle des industries culturelles et créatives, et en particulier des festivals, pour l'attractivité de nos territoires. Voir un peu leur rôle moteur pour l'économie et un peu les clés du succès pour les stratégies d'attractivité. J'ai avec moi aujourd'hui Marianne Guillon, vous êtes responsable du Série Mania, le festival dédié aux séries à Lille. J'ai également Gérard Pont, avec moi, de Morgane Productions, vous pourrez nous faire part de votre expérience depuis Elixir jusqu'au francophonie aujourd'hui. Et Jérôme Tréorel, directeur général des vieilles charrues. Donc, Gérard, peut-être pour commencer, je vous propose de peut-être me donner un peu votre vision, vous qui avez organisé un des premiers festivals en France, un peu sur l'évolution qu'ils ont pu connaître et puis un peu le phénomène d'engouement qu'on aurait aujourd'hui. Moi, je ne connais pas une industrie. Je me suis demandé ce que ça voulait dire, ICC, donc on m'a dit industrie culturelle et créative. Je trouve que ce qu'on fait, en tout cas, ce n'est pas l'industrie, au contraire, c'est vraiment quelque chose d'amateur dans le sens aimer des choses. Et je trouve que c'est des mots qui vont mal ensemble pour moi, industrie et culture. Mais bon, ça, c'était une parenthèse. Mais j'imagine que c'est un anacronyme que tout le monde utilise. En tout cas, il est en vote, il est utilisé par les cabinets de conseil, les ministères. Tout ça, c'est des choses qui, moi, me dépassent et ne me vont pas. Mais bon, c'est flippant même d'être là à discuter de tout ça. Pour répondre à votre question, oui, j'ai organisé en 77 le premier grand festival de rock en Bretagne. Et c'était très étonnant parce que je crois qu'il y a dû y avoir huit éditions, chaque fois dans des lieux différents, parce que les villes ne voulaient pas de nous. Et pourtant, dans la programmation, c'était les Clash, les Cure, Léonard Cohen, Dépêche Mode. C'était des artistes déjà populaires et que beaucoup de festivals voudraient avoir aujourd'hui. Mais à l'époque, les mairies, les agriculteurs et les autorités, les préfets, avaient très, très peur de la jeunesse et très, très peur des événements comme celui-là. Et donc, c'était l'inverse. Alors, le boulanger, le bistrotier, ils comprenaient tout à fait l'intérêt du festival, mais les autorités, pas du tout. Alors qu'aujourd'hui, on est passé à l'inverse. Chaque ville se bat pour avoir son festival, pour avoir tutoyé de la vedette et faire en sorte que les électeurs, la jeunesse puissent réélire le maire ou le président de région. Donc, ça a beaucoup changé. Et effectivement, aujourd'hui, les autorités ont compris qu'un festival, ça pouvait être quelque chose de très positif d'un point de vue économique, d'un point de vue touristique, d'un point de vue social, d'un point de vue culturel. En 30 ans, ça a terriblement changé. Il faut dire que peut-être que les gens qui sont au pouvoir sont aussi peut-être issus de la culture rock et sont peut-être une éducation différente. Mais en tout cas, il y a vraiment, en 30 ans, un sacré fossé a été comblé, si je puis dire. — Donc on n'est pas seulement à de l'acceptation. On est carrément à du soutien et peut-être parfois à un coportage. — Oui. En tout cas, c'est sûr qu'on n'aurait jamais imaginé des ministres venant dans nos manifestations il y a 30 ans. C'était... Vous savez, pareil, Woodstock, les autorités américaines avaient très, très peur de ces grands rassemblements de jeunesse et de la drogue et tout ça. C'était associé à tout ça. Donc aujourd'hui, non, si les ministres peuvent venir serrer, ils se battent pour aller aux vieilles charrues. Donc c'est... Voilà. Ça, oui, ça a beaucoup bougé. — Et Jérôme, peut-être que vous pouvez nous parler un peu de la spécificité de l'histoire des vieilles charrues. Et puis on en discutait en préparant cet atelier sur la question des valeurs et de l'histoire qui sont très importantes et qui permettent peut-être de donner une étincelle, de faire vivre le festival. — Ouais. Les vieilles charrues, c'est venu d'une histoire de potes. Alors on s'amuse à raconter. Une histoire de potes qui a mal tourné. Carès... — Vous n'êtes plus potes ? — On est potes aussi, quand même. Mais voilà. Il y a Carès, une ville enclavée en centre-Bretagne, qui était en perte de vitesse. Et à chaque fois qu'un événement se montait, qui soit culturel, sportif ou événementiel, plus largement, c'était toujours dans des grandes agglomérations, au bord de mer. Donc loin de Carré. Et puis les jeunes, la population jeune, une fois le lycée terminé, partait dans les agglomérations pour faire ses études supérieures. Et puis ne revenait pas forcément puisqu'il n'y avait pas forcément de travail. Et en 1991 est né à Brest le rassemblement des vieux gréments. Toute cette bande de potes du départ était pion à Brest. Et voyant une nouvelle manifestation se créer encore dans une grande ville. Ils se sont dit « Nous, on n'a pas la mer, on n'a pas les bateaux, on a la terre, on a les charrues. On va faire une grande fête des vieilles charrues ». Donc c'était un grand banquet entre amis. Et puis, assez vite, la musique est rentrée dans cette grande fête. Et puis pour construire cette fête, comme le disait Gérard, on n'est pas des industries. Et aujourd'hui encore, les vieilles charrues, ce n'est pas une industrie. C'est de l'artisanat. C'est peut-être des fois de la haute couture dans la manière dont on organise nos événements, où on met l'accent sur l'accueil des différents publics qui vont participer de près ou de loin à la manifestation. Mais voilà, c'est ce travail en commun. Et pour, au fil des ans, quand le festival a grandi, trouver les solutions. C'était les copains de copains qui soit travaillaient dans tel ou tel secteur, qui venaient prêter main forte, bénévolement, pour que l'événement s'organise. Et puis, voilà, quand on organise un festival populaire, ce qui n'est pas un gros mot, avec une programmation qui fait rêver les gens, une programmation éclectique, avec des tarifs accessibles et qu'on le fait de manière désintéressée. C'est l'objet d'une association. C'est le cas des vieilles charrues. Et bien, voilà, c'est le public qui porte l'événement. Et c'est tout un territoire qui porte l'événement. D'accord. Et donc, vous, dès le départ, c'était pas juste la question de la musique, c'était vraiment la question de qu'est-ce qu'on fait pour notre territoire et pour sa population ? C'était montrer que sur le territoire, un territoire qui est en perte de vitesse, il y a des forces vives qui ont des idées et qui ont envie de se battre pour leur territoire. Ça s'est transformé sur un festival de musique. Ça aurait pu être autre chose. Après, il y a plein d'autres aussi activités qui se font à carré et qui, de par le rayonnement des vieilles charrues, peuvent exister ou avoir un regard, une attention particulière. Mais je pense que voilà, cet événement-là et la forme de l'événement qui est vraiment un festival pas comme les autres, s'inscrit dans ces valeurs-là et dans cette sincérité, dans la manière d'organiser l'événement. D'accord. Et vous, Marianne, donc Série Mania, c'est une spécificité avec une impulsion publique et puis la volonté de mettre en lumière un territoire et ses caractéristiques. Alors oui, tout à fait, Série Mania, c'est une histoire un peu particulière. Ce n'est pas tout à fait la même que la vôtre. On est plus jeunes. C'est un festival qui a un peu plus de 10 ans et qui est né à Paris, au sein d'une institution culturelle qui s'appelle le Forum des Images, créé par Laurence Herzberg. Donc au départ, quand même une affaire de passionné, de passionné d'audiovisuel, à l'écoute des tendances et de nouvelles tendances. Voilà, la série, maintenant, ça ne fait plus aucun doute sur ce nouvel art du 21e siècle. Donc le festival monte en puissance à Paris. On sent qu'il y a une dynamique, qu'il y a un engouement. Et les pouvoirs publics regardent ça d'un bon oeil et se disent « Mais il y a quelque chose à faire sur cette matière de la série. » Et c'est à partir de là qu'il y a une décision, une impulsion politique assez forte, mais sur la base quand même d'une création, d'une initiative portée par des professionnels de la culture, de monter un grand événement de référence sur la série. Et à partir de là, un appel à candidature est fait par le CNC, proposant à différents territoires de se positionner pour l'accueil de ce festival. Et l'île, les Hauts-de-France remportent, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, mais remportent en tout cas la candidature. Et moi, je me considère parfois comme un festival adopté, très bien adopté d'ailleurs, par un territoire hyper dynamique. Et peut-être que c'est une autre histoire, parce que nous, nous arrivons dans un territoire déjà dynamique et attractif. Et c'est parce qu'il est attractif qu'il a aussi su attirer un festival comme Cérimania. Donc on est aussi dans une autre époque où il y a eu 30 ans de politique culturelle et d'investissement, tous azimuts, et des pouvoirs publics et des acteurs privés. Parce qu'il y a eu tout ce qui s'est passé à l'île 2004, l'arrivée du TGV, l'île 2004, plein d'événements. Et une politique culturelle quand même assez volontariste dans le Nord, qui fait que quand un événement comme Cérimania doit être accueilli quelque part, il y a du potentiel sur place. Donc voilà, rapidement, Cérimania, c'est un festival audiovisuel, avec une partie grand public, qui rassemble 50... Alors, ça dépend des années Covid ou pas Covid, on va dire en moyenne 70 000 spectateurs, à qui on propose en salle de découvrir les séries de demain, donc avant première mondiale de séries internationales, une vingtaine de pays représentés. Donc ça, c'est la partie grand public, très, comment dire, très populaire, enfin vraiment, toute classe sociale, beaucoup de jeunes, vraiment un public hyper intéressant à étudier, pour le coup, sur la série. Et c'est aussi un forum professionnel, de type un peu marché du film ou congrès professionnel, qui rassemble, lui, à peu près 3 000 pros chaque année à l'île, pendant trois jours, autour des métiers de la série et avec beaucoup de coproduction à la clé. Donc on a plusieurs aspects et un sommet mondial, un sommet, pardon, politique, pas encore mondial, mais politique, qui s'appelle les dialogues de l'île, où là, nous faisons se rencontrer à la fois les décideurs des plateformes, les géants américains et les régulateurs européens, pour qu'il y ait un peu un dialogue sur la régulation de la diffusion des séries. Voilà. Je parlerai après peut-être de notre initiative sur la formation, mais c'est pas encore le sujet. Je vais peut-être rebondir justement, on en parlait, le festival permet aussi d'accompagner un projet de territoire un peu plus large et des initiatives qui ont été mises en oeuvre et donc pour faire mettre en lumière un peu un écosystème et qui est tourné vers la vidéo. Et donc comment ça se gère ? Est-ce que c'était un positionnement qui était pensé dès le départ ou c'est un effet d'opportunité qui s'est créé ? Alors clairement, si Sérimania arrive à l'île, je l'ai dit, c'est pas par hasard, mais c'est parce qu'il y a un écosystème audiovisuel assez fort et assez structuré sur place. Alors vous allez me dire, un festival n'a pas forcément besoin d'une filière à côté pour fonctionner. Ça peut être un one-shot tout d'un coup, mais la manière dont nous on construit Sérimania, c'est vraiment en devenant un nouvel acteur de cet écosystème. Donc quand on parle d'écosystème, c'est quoi ? C'est des fonds d'aide qui attirent beaucoup de tournages dans la région Hauts-de-France, c'est des sites de l'image qui incubent des entreprises. Voilà, c'est un ensemble d'acteurs, mais il n'y avait pas, à Lille en tout cas, de ce petit bling glamour que peut apporter un festival et qui permet quelque part d'apporter aussi des médias et de la visibilité sur le festival, mais par ricochet sur toute la filière qui a été créée sur le territoire. Donc nous, on essaie vraiment de travailler cette articulation entre l'événementiel, à un moment donné, 8 jours sur une ville, et tout ce qui se passe autour à l'année. Et hors métropole, le succès d'un festival peut également permettre de faire connaître une ville à l'international et puis de dynamiser ces différents secteurs. On pense ici au tourisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? En tout cas, pour que ça marche, il faut construire une marque. Ça prend un certain temps. Le festival des francopholies a 38 ans. Donc, les vieilles charrues, 30 ans. Donc, pour donner un exemple, je me souviens que j'ai aussi une activité de producteur de télévision et j'avais vendu à Arte le fait d'aller filmer les vieilles charrues. Et Arte voulait que je demande aux gens des vieilles charrues de changer de nom parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas un bon nom. Donc, je dis non, je ne peux pas demander au festival de changer de nom. Donc, une marque, aujourd'hui, personne ne viendrait à l'idée de demander aux vieilles charrues de changer de nom. C'est admis, c'est bon. Donc, après, une fois qu'on a une marque forte, effectivement, si on a une ligne éditoriale forte et que tout ça est bien organisé, et qu'il n'y a qu'une bonne programmation, un bon accueil, oui, ça génère du... Je me souvenais, par exemple, les Transmusicales, par exemple. Moi, je fais partie de l'organisation des Transmusicales au début des années 80. Et c'était un festival qui était considéré comme underground. La ville était très... pas hostile, mais enfin, c'était... Et tout d'un coup, ils ont pris conscience que ça pouvait attirer des étudiants. Et à ce moment-là, Rennes et Nantes étaient en forte compétition. Et tout d'un coup, la ville a changé radicalement de position et a boosté les Transmusicales parce que, évidemment, faire venir des étudiants à Rennes, c'est aussi faire venir des entreprises autour des universités. Et ensuite, les gens qui viennent faire leurs études à Rennes, il y a une partie qui repart, mais il y a une partie qui s'installe. Et ça a généré sur la ville de Rennes toute cette image de ville moderne et dynamique, alors qu'avant, elle avait une image de ville administrative. C'était la capitale de la Bretagne, entre guillemets, mais c'était la ville administrative. Et là, la culture, et je pense que la Bretagne a été une des premières régions à comprendre que la culture était un sacré moteur de vie économique, culturelle, sociale. Et voilà, donc, les francopholies, c'est le même, c'est le même, et encore plus parce que La Rochelle est une petite ville, c'est pas une ville étudiante. Mais, effectivement, le fait que la marque soit très connue et que, du coup, les médias viennent, les professionnels viennent, aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que le premier département au niveau du tourisme en France, c'est les charnes maritimes, c'est pas la Côte d'Azur, c'est pas la Bretagne. Alors, c'est palier uniquement... On ne voit pas tout ça aux francopholies, mais ça y a contribué. Non, mais je veux dire, c'est... Si vous prenez la ville de La Rochelle, qui est une petite ville de 80 000 habitants, à peu près, il y a le festival du film, il y a le festival de la fiction, il y a le festival du documentaire, il y a les francopholies, il y a le grand pavois, le grand rassemblement de... Voilà, donc, c'est aussi ce qui a, comment dire, boosté cette ville qui est une ville super attractive aujourd'hui. Beaucoup de gens, avec le confinement, partent vers l'écho. Et donc, La Rochelle, malheureusement, les prix de l'immobilier ont terriblement augmenté du fait de cette attractivité-là. Et évidemment, la culture fait partie de... Comme pour l'île, la culture est une forme de... Aujourd'hui, les politiques ont compris que c'était une forme d'attraction. Je ne sais pas si on s'installe à Carré, par contre. Les équipes des vieilles charrues, peut-être. Je vais peut-être vous poser une question un peu plus directe et plus tournée vers les politiques publiques territoriales. Quand un festival se monte ou quand il commence à fonctionner, on peut se dire, c'est super, ça apporte effectivement des externités positives au territoire. Mais est-ce que le lien avec le territoire se fait de manière automatique ou est-ce que c'est quelque chose qui se construit ? Il y a une collaboration à mettre en place avec les autorités publiques. Est-ce que ça va de soi ? Je vais peut-être vous laisser réagir librement. Le cas des vieilles charrues est un peu particulier parce qu'au démarrage, ce n'était pas un festival de musique, ça s'est transformé en festival de musique parce que, comme on le disait tout à l'heure, pour Symania, c'était organisé par des passionnés de musique. Et au lieu d'aller voir des concerts, dans le meilleur des cas, à Rennes ou Brest ou Paris, traditionnellement, pour les têtes d'affiches, on voulait les faire venir jouer dans notre jardin. Quand les premiers dossiers de demande de subvention ont été déposés au bout de trois ans quand le festival s'est vraiment transformé en festival de musique, les services culturels des différentes institutions régionales et locales ont refusé d'attribuer des aides parce que ce n'était pas la politique, ce n'était pas la priorité, etc. Après, le festival a grandi, a connu une croissance très importante. d'année en année, la fréquentation doublait. On passait de 2 000 à 40 000 en quelques années et de 40 000 à 100 000. Donc, il a fallu staffer un peu l'organisation pour toujours bien accueillir le public et qu'il ait envie de revenir. Et à ce moment-là, une fois que la notoriété a commencé à grandir autour du festival, les médias ont commencé à venir, les productions télé ont commencé à venir. Là, les collectivités se sont rapprochées de nous en disant, nous, on est intéressés pour vous soutenir. Mais là, en l'occurrence, monter un dossier pour avoir 10 000, 20 000, 30 000 euros n'avait pas d'intérêt dans le modèle économique et surtout n'était pas déterminant dans le budget du festival qui est aujourd'hui, pour un festival 100% associatif, de 17 millions d'euros. Donc, on a préféré ne pas solliciter d'aide pour rester aussi complètement indépendant. On a travaillé avec les autorités, notamment les préfectures et autres, pour organiser l'événement et l'accueil des publics. Mais la particularité, qui est encore le cas aujourd'hui, c'est que, que ce soit la ville, la région ou le département, ne mettent pas d'argent sur le festival. Donc, on a appris à faire 100, mais ça ne nous a pas empêché de travailler avec les acteurs du territoire, les acteurs privés, associatifs. On essaie d'impliquer le maximum de gens pour mobiliser les gens, les forces vives, les savoir-faire pour organiser le festival. Et l'objectif, c'était de trouver à Carré ou autour de Carré tout ce dont on a besoin pour organiser le festival. Aujourd'hui, 90% de ce dont on a besoin est acheté ou loué en Bretagne. Donc, toutes les actions qu'on nous sollicite aujourd'hui, sur lesquelles on nous sollicite, des circuits courts, actions de développement durable, accessibilité, gestion des énergies, tri des déchets, etc., c'est quelque chose qu'on fait naturellement depuis le début. C'est comme ça qu'on a construit le festival. Peut-être, Marianne, vous pouvez réagir parce qu'il y a toute une démarche de marketing territorial et d'attractivité qui est faite à Lille. Est-ce que vous vous insérez dans cette stratégie ou vous y contribuez, pas malgré vous, mais en tout cas, pas de manière... Si, si, on est très en lien, on va dire, assez naturellement avec la région Hauts-de-France qui est notre principal financeur. Nous, on est sur un modèle, à l'inverse, plutôt subventionné, ce qui d'ailleurs nous a aussi sauvés en période de Covid. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut saluer parce qu'on a pu rebondir plus facilement, je pense. Et nous, on est vraiment en train d'essayer de faire comprendre plutôt au secteur privé l'intérêt qu'il y a d'avoir ce type d'événement sur le territoire. C'est-à-dire que ce type d'événement n'est pas là pour servir les pouvoirs publics. Ce n'est pas vraiment ça. En fait, c'est pour améliorer la qualité de vie à tous les niveaux et améliorer aussi la qualité de vie des employés des entreprises et du territoire, ce qui permet ensuite aux grosses boîtes du Nord de pouvoir défendre un territoire où il fait bon vivre, où ils vont pouvoir embaucher, etc. Donc, nous, on est en ce moment dans cette phase d'acculturation plutôt des réseaux patronaux sur l'intérêt de la culture et des festivals pour les territoires, mais surtout comme acteurs économiques qui développent, qui développent de l'emploi et qui font travailler les prestats. Je rebondis sur ce que vous disiez sur les prestataires, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand un festival comme ça arrive, il faut travailler avec le local le plus possible. Ce n'est pas toujours possible parce qu'on a des métiers aussi très spécifiques. Donc, on se rend compte sur certains métiers, on n'arrive pas à trouver, même au niveau de la région, les bonnes compétences. Mais petit à petit, je pense qu'avec la présence du festival, ça permet aussi à nos prestataires de monter en compétences sur des besoins très ponctuels. Moi, un exemple, là, je ne sais pas si on y arrivera, mais quand on fait un festival audiovisuel, c'est la projection. Savoir projeter pour un festival, c'est un métier vraiment particulier. Et en fait, c'est un réseau de projectionnistes plutôt en France qui va tourner de région en région dans les festivals. Mais petit à petit, on intègre à notre staff de projectionnistes qui vient du national, des locaux à qui on apprend aussi le métier. Et inversement, on a des compétences en région qui peuvent, avec Sérimania, en travaillant avec nous, élargir leur canet d'adresse et trouver après des débouchés en dehors de la région. Donc c'est un espèce d'aller-retour qu'on essaie de faire avec les partenaires locaux. Moi, ce que j'ai ajouté, c'est qu'on a beaucoup de très bonnes relations avec les institutions parce qu'on propose aussi autre chose. On n'est pas un festival de consommation sur cinq jours. On a une activité à l'année, c'est-à-dire qu'on fait les clashes-sansons, on fait les chroniques lycéennes. On a tout un tas d'activités avec l'éducation nationale sur le territoire et aussi on a le chantier des francopholies où on aide, on soutient des jeunes talents pour grandir. Des gens comme Christina and the Queen, Big Flo et Oli, L'Homme Pâle, Ochi, je ne sais pas si c'était plein, sont nés dans cette petite école qui s'appelle le chantier des francopholies. Donc on a une activité à l'année et effectivement, pendant toute cette activité, cette année-là, on fait travailler des gens sur place. Donc je pense qu'on ne serait pas aidé s'il y en était juste un festival de consommation pure. Les aides viennent nous soutenir pour toutes les actions qu'on fait autour, les masterclass, on fait des folies littéraires, des folies gourmandes. Bref, je pense que l'argent public doit être aussi utilisé pour autre chose que payer les cachets des stars. Ça, c'est mon avis. Ça, c'était une demande de la part de la collectivité, le fait d'essayer de pérenniser... Alors, la demande de la collectivité, c'est... Oui, en tout cas, c'est un travail collectif. Alors, c'est aussi pour ça qu'ils nous aident. Mais après, il y a des règles. Ils nous demandent une politique de prix accessible à tous, un nombre de spectacles. Voilà, on ne prend pas des aides pour juste faire un spectacle. Il y a tout un tas de... faire des spectacles pour les enfants. On est tout à fait d'accord avec ça. Ça correspond exactement à notre démarche. donc, il n'y a pas de... C'est même nous qui en proposons plus qu'ils nous demandent. Mais voilà, je trouve que c'est bien que l'argent public soit utilisé pour des choses publiques. Enfin, voilà, c'est... Je ne sais pas si... En tout cas, voilà. Vous m'avez compris. Jérôme, vous... L'ancrage territoriel, il se fait aussi par des aides pour pouvoir démarrer ou perdurer ou travailler sur des projets vraiment spécifiques d'accompagnement, notamment sur la jeunesse vers la culture, sur des initiations, sur des artistes émergents. Mais l'ancrage, il se fait aussi grâce aux entreprises. Comme je disais, nous, on a plutôt misé sur la partie privée depuis le début. Un prestataire, un fournisseur local est monté en compétences et devenu un prestataire à développer ses compétences pour d'autres événements autour de Carré et des Vieilles Charrues dans l'événementiel ou le sportif. Et ces entreprises-là nous ont aussi accompagnés financièrement pour nous permettre de passer les différents caps et surtout pour maintenir un prix de billet accessible. Nous allons faire la dixième année qu'on a un billet à partir de 44 euros. C'est un prix anormalement bas, mais on veut rester accessible. Et on le peut aujourd'hui grâce à toute cette masse de partenaires et de mécènes. On a plus de 250 entreprises, des toutes petites, des moyennes et des très grandes, qui nous versent chaque année autour de 2,5 millions d'euros, que ce soit en mécénat ou en partenariat. Et c'est grâce à ce tissu local qui se sent impliqué dans l'organisation du festival, avec qui même des fois, on réfléchit à l'évolution du festival, l'évolution des espaces VIP pour organiser leur opération de relations flics. Vous imaginez, il y a une dizaine d'années, quand on disait à un patron d'entreprise, vous allez venir faire un réceptif aux vieilles charrues, le mec disait, bon, carré, dans un champ, avec un peu de bol, il va pleuvoir. C'était dur de se projeter. Et aujourd'hui, on accueille... C'est pas au premier abord. Et puis une fois qu'ils y ont goûté, une fois qu'ils ont venu, après on avait goûté... Ils sont déçus qu'ils ne pleuvent pas. Pardon ? Ils sont déçus qu'ils ne pleuvent pas, du coup. Oui, c'est ça. Et on a qu'aujourd'hui 5 000 VIP par jour. Il y a 7 espaces d'opérations, de relations publiques. Donc voilà, on s'est aussi adaptés en fonction de leurs attentes, de leurs besoins. Et c'est un endroit où il faut être, quand on est un acteur économique du territoire, l'été en Bretagne. Et si on n'avait pas ça, eh bien on n'aurait pas pu passer cette évolution qu'on connaît nous depuis une dizaine d'années dans le secteur de la musique. La crise du disque a eu un impact sur le live et nos cachets, les cachets artistiques ont explosé en disant que le charrut s'est passé d'un million sept à quatre millions ou quatre millions et demi. Donc on ne voulait pas impacter le public de manière proportionnelle. Donc on a trouvé ces solutions avec des partenaires. Et le fait d'avoir des fournisseurs, des partenaires qui sont partie prenante, quasi comme des actionnaires de notre organisation, eh bien ça implique tout le monde et ça fédère tout le monde. Et au-delà de l'image qu'on peut voir à travers des médias, de l'image qui est véhiculée sur les festivaliers et leurs familles en Bretagne, partout en France, il y a un vrai ancrage territorial qui va au-delà des retombées économiques qui sont autour de 18 millions d'euros chaque année sur le territoire. Mais ce que je voulais juste rajouter, c'est que quand j'ai repris les francophones, quand j'ai succédé à Jean-Louis Foulki, les Rochelais partaient, quittaient la Rochelle parce que pour eux c'était punk à chien, c'était vraiment la horde de hooligans qui débarquaient sur la Rochelle et il y a eu la grève des intermittents en 2003 ce qui fait que le festival a été annulé. Et là, il y a une prise de conscience des Rochelais et de l'ensemble du... En tout cas, à quel point ça leur manquait à tout niveau, au niveau sentimental, social, culturel et économique. Ça a rythmé la vie du territoire. Et voilà, ils se sont rendus compte de l'importance d'un événement comme celui-là pour l'activité du territoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que comme au Vieilles Charrues, les chefs d'entreprise viennent faire des RP sur le festival. J'imagine pareil pour vous. On parle de l'impact économique, il y a l'impact social aussi qui est colossal. Nous, c'est 14 salariés permanents qu'on a au Vieilles Charrues. C'est à peu près 700 personnes qu'on embauche nous directement pour l'organisation de l'événement. Alors certains pour quelques jours, d'autres pour 6 mois. Et il y a 1500 personnes qui sont embauchées indirectement. C'est tous les prestataires, les fournisseurs qui font les structures, le son, la scène, etc. Donc c'est entre 2 000 et 3 000 personnes qui travaillent. Et puis, l'impact social aussi, il est sur le bénévolat. Nous, c'est une centaine d'associations aujourd'hui qui constituent ce tissu de 7 150 bénévoles qui prêtent main forte 3 fois dans les 4 jours, 3 fois 4 heures pour accueillir le public, accueillir les artistes. Voilà, ils sont à tous les étages de la fusée. C'est ce qui fait et ce qui permet de garder cet esprit si particulier au Vieilles Charrues. J'aurais peut-être une question ouverte. Est-ce que vous avez pu l'observer suite au succès de vos festivals respectifs ? Est-ce qu'on peut parler de la structuration d'une filière festival sur le territoire et deuxième question qui en découle, est-ce que ça pourrait être une stratégie visée par des territoires qui chercheraient à se dynamiser et d'avoir un festival comme moteur économique, comme force d'entraînement ? Une question pour toi, ça. Je pense qu'un festival, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose à la base de passionné, quel qu'il soit, et ça démarre forcément progressivement, de manière artisanale, pensé, réfléchi. On voit des événements qui sont des événements de marque, qui sont du marketing territorial. Tu parlais d'un maire d'un président de région qui veut acheter un festival, qui veut monter son festival. Tout de suite, c'est un festival qui va faire 10, 20, 50 000 personnes. Ça peut marcher selon la programmation. C'est peut-être des visions à court terme. S'il n'y a pas un ancrage, s'il n'y a pas une appropriation des acteurs, du territoire, des publics, des bénévoles, de la passion, s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas un vrai projet derrière, je ne suis pas convaincu que ça fonctionne. On l'a vu les dernières années en France sur des événements de marque qui se sont montés. Certains n'ont pas perduré. D'autres perdurent parce qu'il y a des grands groupes derrière qui mettent de l'argent. Mais pendant combien de temps mettront-ils de l'argent ? Parce que chaque année, ça perd des centaines devant des millions d'euros. Donc, il ne faut pas perdre de vue qu'à la base, on organise un événement où on est juste l'organisateur d'une rencontre entre un public qu'on va solliciter et qui on espère faire plaisir et des artistes qu'on va mettre sur scène. C'est ni plus ni moins que ça. Et Marianne, on en parlait au téléphone hier. Justement, vous disiez qu'un des partis pris de Série Mania, c'était certes un événement avec une grande ambition qui devait mettre en visibilité le territoire, qui devait être assez pointu sur sa programmation mais qui devait aussi parler aux acteurs du territoire et donc garder ce côté populaire connecté avec la population. Oui, alors, aussi pour répondre sur ce que vous disiez à l'instant, la question de l'ancrage, elle est très importante parce que nous, dans notre cas, on est un festival adopté. Donc, on arrive à Lille, personne ne nous connaît tout d'un coup, qu'est-ce que c'est ? Et pendant les deux premières années, on n'a pas arrêté de me dire, bon, moi, je suis à Lille toute l'année, donc je les entends toute l'année, mais vous allez partir, vous êtes un festival itinérant, l'an prochain, vous serez, je ne sais pas où, à Bordeaux. Et donc, on disait non, mais non, et il faut donner des preuves. Donc, c'est pour ça qu'on monte des partenariats avec les deux premières années. Pour nous, ça n'a été que de l'ouverture de partenariats avec tout le monde associatif, culturel, social, l'universitaire, toutes les facs. On a, je pense, je ne sais pas, ouvert 200 partenariats en deux ans pour qu'on travaille avec tout le monde. On a commencé à gagner la confiance comme ça des Lillois. Après, les Lillois, quand ils vous ont donné leur confiance, une fois que c'est bon, c'est bon. Et de manière un peu plus sérieuse, pardon, derrière, ce qu'on est en train de sortir actuellement, c'est Sérimania Institute. C'est donc une école de formation autour des métiers de la série qui est localisée en métropole lilloise, certainement à Lille, peut-être sur... Enfin, voilà, en métropole lilloise. Il y a plusieurs villes connectées, donc peu importe. Et en créant cette école, nous, on fait la preuve, même si nous, on était convaincus, mais qu'on va rester là pour longtemps. Et on sent que le regard change. Et c'est très intéressant à ce niveau-là. Donc nous, c'est une école qui s'adresse à la fois à l'international, puisqu'il y a des formations plutôt dites d'excellence. Je n'aime pas trop le mot, mais très spécialisée pour les scénaristes européens, mais aussi une école destinée aux jeunes issus du territoire Hauts-de-France ou métropolitains dans une première période pour leur faire découvrir les métiers de la série, les orienter et surtout leur permettre d'aller travailler soit sur les tournages ou en tant que créatifs et scénaristes. Donc c'est là où, en effet, je ne sais pas si on peut parler de filière... C'était quoi le festival ? Le filière festival. Oui, filière festival. En tout cas, nous, c'est parce qu'on a un écosystème aussi préexistant qu'on arrive avec des moyens et dans une ville qui bouge bien qu'on arrive en trois ans à monter une école qui va faire le lien entre l'international et le local. Ça, c'est aussi, je pense, quelque chose qu'il faut mettre en avant, la question de l'internationalisation aujourd'hui. qui crée une filière qui prend quand même du temps. Je voudrais juste modérer en disant que ça prend du temps. Ça ne se fait pas en... La particularité qu'on a, nous, sur le secteur de la musique, de la musique live, c'est que c'est un... Comme disait Gérard en introduction, il a créé le premier festival. Aujourd'hui, il y en a entre 4 000 et 6 000. Et c'est un secteur qui est devenu ultra concurrentiel. Même en Bretagne, il y a beaucoup plus de festivals. Mais en parallèle de ça, chaque ville... Alors il y a eu une période où tout le monde voulait sa salle de sport, tout le monde veut sa piscine. Maintenant, tout le monde veut sa salle de spectacle. Et il y a beaucoup plus d'artistes, beaucoup plus de boîtes de prod, des petites, des moyennes, des grandes. Alors certains se font racheter, absorber, il y a des prises de participation. Mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de propositions. Et on voit sur l'exemple de la Bretagne qu'on connaît mieux, mais si on regarde Paris entre les grandes salles, ne serait-ce que les grandes salles, tous les festivals qu'il y a, il faut un positionnement clair et fort avec une vraie identité. Entre toutes les salles qui se sont développées, les tournées qui n'arrêtent pas de l'année et le nombre de festivals, les gens vont faire des choix. Il n'y a pas plus de Français, enfin pas plus de Bretons et les gens n'ont pas plus d'argent. Donc à un moment donné, ils vont faire des choix. Et quand on voit aujourd'hui qu'avec l'évolution de notre secteur, la concurrence beaucoup plus forte, l'augmentation des coûts, il faut qu'on remplisse 90% de notre jauge pour faire zéro, le risque est énorme. Et avec cette reprise Covid où on va voir comment on va réagir le public dans son comportement d'achat qui ne va peut-être pas être du tout le même qu'avant la crise. On nous parle aujourd'hui de pénurie, d'inflation, etc. Pour les prochains mois, est-ce qu'on aura un jusqu'à l'été ? Je ne sais pas. Mais on va potentiellement avoir des coûts de production qui vont augmenter. Un public qui va peut-être acheter moins tôt et plus à proximité de l'événement, nos modèles ne vont pas être hyper simples. Et comme pour l'exemple de Carré, les premières agglomérations de la ville de 7000 habitants sont à une heure de route. C'est Quimper, Lorient, Brest. Pour faire venir quasi 70 000 personnes par jour, il faut du contenu, il faut de la matière, il faut un prix attractif. Mais on n'a pas le droit à l'erreur. Donc la concurrence, en fait, d'une certaine manière, réduit la zone de chalandise des festivals. Et du coup, la théorique, c'est quoi ? Est-ce qu'on cherche à aller plus loin ? C'est vrai qu'avant, le public traversait la France pour aller au Transmusical, aux Vieilles Charrues. Aujourd'hui, ils ont les Vieilles Charrues en bas de chez eux, presque. Non, mais je veux dire, il y a des festivals partout. Et comme les programmations sont assez similaires, les gens ne traversent plus la France. Et effectivement, comme en plus, ils sont soutenus par les municipalités, les régions, les départements, ces festivals se développent comme des champignons. Mais c'est bien aussi. C'est bien que les gens n'aient pas besoin de traverser la France pour aller voir des artistes. Ce que je trouve positif, c'est que justement, les artistes aujourd'hui, si je prends votre festival, il y a des stars mondiales de la série qui viennent à Lille. Ils ne viennent pas à Paris. C'est aussi bien que ça se décentralise, que tout ne soit pas centré sur la capitale. Et pareil pour les Vieilles Charrues. Et alors, les francopholies, c'est différent parce qu'on est sur la chanson française. Mais je veux dire, en tout cas, on présente des spectacles qui ne sont pas que parisiens. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a un rôle qui est autre qu'économique, qui est d'ouvrir la culture à tous et de la diffuser partout en France. Il faut faire en sorte, surtout, ce n'est pas toujours évident d'attirer tous les artistes que l'on souhaite parce que la concurrence est importante. Mais après, on a aussi des événements, je pense, qui sont bien perçus et bien vus par les producteurs, par les artistes. Ils savent qu'il y a un vrai savoir-faire en matière d'accueil du public mais aussi d'accueil des productions. Aujourd'hui, ce n'est plus un concert guitare basse batterie. C'est pyrotechnie, laser, écran LED. C'est autre chose. Trois smirmoires. Les métiers ont changé. C'est sûr que quand j'ai commencé, il n'y avait pas de l'intermittent, ça n'existait pas, les subventions, ça n'existait pas, le partenariat, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de téléphone portable. Et donc, c'est sûr que les métiers ont changé. Et d'ailleurs, ma mère, elle me disait, j'espère que tu ne vas pas aller en prison. Alors que maintenant, les mamans, elles veulent que leurs enfants fassent des études du spectacle. Ça ne fait plus peur du tout. Si vos enfants sont dans des écoles liées au spectacle, les parents sont rassurés. Presque, en tout cas. Il y a moins de gens qui veulent être médecins que d'être, je ne sais pas, réalisateurs, chanteurs. Voilà, ça a beaucoup changé. Il y a des écoles et des formations au métier du spectacle. C'est hallucinant. On est vraiment sur un secteur qui s'est institutionnalisé, qui se développe. Et peut-être pour revenir sur la question des territoires et aussi avec l'actualité, la question du Covid a fait évoluer vos pratiques avec les jauges, le pass sanitaire, etc. Et ce qu'on observe aussi sur les territoires, et les médias d'ailleurs le relaient beaucoup, c'est qu'il y aurait cette volonté de se re-territorialiser, de repartir vers des villes moyennes. Voilà, un attachement au territoire, à une identité, à des valeurs. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous comptez jouer ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez être utile au territoire ? Pas davantage de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est comme je disais tout à l'heure, l'ensemble des services qui constituent l'organisation du festival, que ce soit l'organisation du camping, la logistique alimentaire, bars, on gère tout sur le site. On fait à manger pour tout le... On travaille déjà avec les boulangers du coin, on travaille avec les fournisseurs du coin. C'est dans nos gènes depuis le début. Donc toute cette communication, ces incitations à communiquer, à travailler en local, les circuits courts, etc., les actions de développement durable, les tarifs accessibles, on le fait déjà. Alors on va continuer de le faire, de faire en sorte d'améliorer les choses. Et pour donner un exemple, chiffré de cet ancrage territorial, en 2011, on a fait l'étude d'un pacte économique. Les retombées sur le territoire étaient de 11 millions. On l'a fait en 2019. L'impact était de 18 millions d'euros. Donc ça montre qu'on fait ce qu'on dit, qu'on fait en sorte de faire ce qu'on dit. Maintenant, les acteurs ont posé la question tout à l'heure du territoire joue le jeu, y compris en termes de prix. C'est sûr que s'il y avait un acteur qui est beaucoup plus cher qu'un concurrent ou qu'une grande industrie, eh bien, on pourrait faire le choix d'eux. Maintenant, on arrive à trouver sur les volumes que l'on achète et puis les marges que peuvent faire les commerçants ou les entrepreneurs, les fournisseurs du coin. On arrive à trouver des solutions et eux, pour pouvoir co-organiser quelque part l'événement des vieilles charrues, sont obligés aussi d'embaucher et de faire grossir leurs équipes pour, eh bien, soit accueillir le public, nourrir les gens, loger les gens. Et donc, voilà, cette alchimie, elle fonctionne bien. Même les habitants sont impliqués parce que soit ils sont bénévoles, soit ils sont commerçants ou soit ils louent leur chambre ou leur maison pour les festivaliers, des partenaires, des journalistes. Donc, c'est vraiment tout un territoire qui s'est mis en mode charrue. Ça a permis de créer du lien, en plus. Ça a créé du lien. Avec le maire. Je l'attendais depuis un moment, quand même. Et ça a créé du lien et surtout, Cara n'était pas identifié sur la carte de France. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont hyper contents parce que quand ils passent un coup de fil, il y en a un qui travaille sur les panneaux photovoltaïques où ils travaillent sur toute la France. Quand ils disent telle entreprise de carré, tout de suite, l'interlocuteur, c'est la ville des vieilles charrues. Donc, ça engage une discussion assez sympathique. Et puis, quand on part en vacances partout en France, on voit toujours quelqu'un avec un t-shirt des charrues ou si on parle des charrues, il y a ce côté sympathique qui est fédérateur. Donc, il y a une vraie fierté pour les gens du territoire qui étaient encore une fois dans une zone plutôt défavorisée en déclin, d'avoir cet événement qu'ils portent et pour lequel ils s'investissent pas forcément de ton manu. Et même désormais, il y a une quatre voies. Oui, il y a des super routes qui n'avaient pas avant. Ce n'est pas que dû aux vieilles charrues. Ah bon, on est déçus. Pas encore. Vous n'avez pas la capacité de programmer l'aménagement du territoire ? Comment ? Vous n'avez pas la capacité de programmer l'aménagement du territoire ? Non, mais par contre, il est pris en compte. même si on n'a pas de subvention financière là avec la région, le nouveau président qui a été élu, qui était le successeur de la remplaçante de Jean-Yves Le Drian, la Loïc Chénet-Girard, il a inscrit les vieilles charrues dans l'aménagement du territoire centre-breton. C'est-à-dire que nous, un des risques que l'on a pour les années à venir, vu qu'on construit tout, c'est une grande plaine, on construit tout, on monte tout de A à Z, on construit vraiment une ville, eh bien, on va sécuriser les terrains. C'est-à-dire que les collectivités vont acheter les terrains pour qu'on soit en garantie d'avoir les plus de 120 hectares nécessaires pour la zone des concerts, la zone des parkings, la zone des campings. Donc ça, c'est une première victoire. Et après, avec les collectivités, parce qu'il n'y aura pas forcément que les vieilles charrues, eh bien, aménager un site pour l'événementiel avec, je ne sais pas, du barriérage, des réseaux d'eau, ELEC, la fibre, il y a un tas de choses qu'on a commencé à faire, mais de continuer pour, peut-être, je ne sais pas de quelle forme sera les festivals dans 5, 10 ans, peut-être qu'avec l'évolution du secteur, la concurrence croissante, la concurrence des stades en province, on n'en parle pas, mais ça nous capte des têtes d'affiches qu'on n'a pas, nous, après, en juillet, eh bien, on pourrait éventuellement imaginer, accueillir des artistes très événementiels qui, d'habitude, font des tournées de stades, eh bien, on pourrait les accueillir sur ce site pour une date unique en Bretagne, en juin, juillet, août, septembre, voilà, peut-être ça aussi l'avenir. Donc, avec ces besoins que vous avez, en fait, vous devenez presque un acteur de la fabrique de la ville, à la fois dans sa structure, son aménagement, et puis aussi sur la question des temps, et voilà, d'une certaine manière, la ville va tourner autour du festival pendant quelques jours. Comment ça s'est passé de votre côté à Lille ? C'est une bonne question, cette question des temps, parce que nous, on arrive avec nos 8 ou 10 jours de festival et puis on dit à la ville, écoutez, on ne comprend pas, ce n'est pas ouvert le dimanche, c'est mort en fait, il n'y a pas assez de restaurants, il n'y a pas assez de boutiques et nos festivaliers ne sont pas contents et du coup, là, on a un dialogue avec les élus qui est assez intéressant parce qu'ils ont leurs priorités, on a les nôtres, les commerçants, les leurs, mais il y a un moment pour que ça fonctionne, il faut faire une ville festival. L'objectif, on comporte, nous à Lille, ce n'est pas encore tout à fait atteint, je le dis moi très honnêtement parce qu'on est jeunes, on a trois éditions derrière nous, enfin une quatrième arrêtée, c'est vraiment de faire une ville festival, c'est qu'à un moment donné, tout doit résonner autour du festival. Comme ça marche à Clermont-Ferrand pour le court-métrage, si vous allez à Clermont, même le chauffeur de taxi, le boulanger vous parle de court-métrage, c'est hallucinant, à Annecy, c'est pareil, tout d'un coup, tout est animation. Donc on fait déjà un cœur de ville série, ça commence à bien prendre, mais c'est un travail de longue haleine et puis il faut faire ses preuves, c'est-à-dire que la question des retombées économiques, alors c'est un peu la tarte à la crème parce que ça fait des années, mais il faut toujours le redire parce que c'est quand on annonce les chiffres et quand on dit aux hôteliers nous on consomme 2000 nuitées en une semaine, c'est vrai, peut-être que je pourrais faire un effort et mettre une bâche, enfin je schématise un petit peu, mais il y a vraiment en fait... Je trouve que justement je vois la Rochelle, pendant toute la semaine, c'est les francopholies quoi. Et c'est vrai qu'il y a des festivals, je me souviens, j'avais dit un jour comme ça, un festival que je ne citerai pas parce que le maire voulait m'attaquer, j'avais dit, j'étais arrivé, un suicide a acheté, un suicide offert tellement la ville était... Et donc c'est vrai que c'est super quand la ville s'approprie totalement le festival. Ça c'est une... D'ailleurs je pense que les Rochelais, c'est leur festival, c'est pas le mien, c'est le leur. Oui, c'est ça qu'il faut atteindre après. Et aujourd'hui, maintenant que les festivals se sont bien développés, c'est devenu vraiment une composante majeure de la programmation culturelle en France et qu'on a parlé de toutes ces extériorités positives, est-ce qu'on vient vous remettre encore sur la table le fait que ça peut avoir des côtés négatifs pour le territoire, ça peut gêner certaines personnes, ça peut gêner d'autres secteurs d'activité. Est-ce que c'est quelque chose qui revient encore aujourd'hui ou ça a totalement disparu ? C'est à la marge. Il y a toujours des gens que ça va déranger. Le voisin qui va être perturbé par le bruit de la scène, le voisin à qui on va demander de faire une déviation pour aller chercher son pain. Voilà, c'est à la marge. Après, c'est un travail de préparation avec justement toutes les parties prenantes que ce soit de l'organisation directe ou indirecte et puis tous les gens qui vont être autour du site du festival. Les commerçants, les entreprises, les habitants pour voir comment on peut soit les intégrer dans l'organisation ou soit comment trouver des compensations en termes d'organisation pour éviter les désagréments et que, comme je disais, tout le monde s'approprie le festival. Ça, c'est une des premières réussites. Il y a la réussite avec le public, mais il y a la réussite aussi d'un territoire. Si le territoire défend et reconnaît l'événement qui se déroule, s'il se l'approprie, c'est gagné. Peut-être ce qui pourrait être intéressant maintenant, c'est de nous faire réagir successivement sur c'est quoi les clés d'un festival réussi. Si je suis un territoire ou un collectif qui souhaite monter un festival ou dynamiser un festival déjà existant pour qu'il soit un vecteur d'attractivité pour le territoire, qu'il permette de le mettre en lumière, de faire venir des gens, de faire vivre des commerçants, des artisans, quel conseil vous donneriez ? Il ne s'agit pas de développer vos concurrents. Je dirais d'appeler Gérard déjà, un savoir-faire. Je pense que c'est d'avoir un vrai projet, de bien identifier ce que l'on veut faire, à qui on s'adresse, comment on va s'adresser à ce public et puis après, c'est de l'écoute, c'est de la pédagogie auprès de personnes qui peuvent nous accompagner pour financer, lancer l'événement, mais aussi sur le territoire, comme je disais à l'instant, le public, les habitants, les commerçants du coin, les collectivités, les autorités, pour qu'ils nous donnent aussi les autorisations, parce qu'on n'a pas parlé de ce volet-là. On pourrait peut-être s'y arrêter un petit peu. Ils ont une partie prenante de plus en plus importante depuis 5-6 ans. Il faut l'autorisation de la préfecture ou des choses comme ça, mais il y avait peu de liens avec les services de l'État. Là, je parle pompiers, hôpital, gendarmes, etc. Là, depuis la crise des attentats, parce qu'avant le Covid, on a eu la crise des attentats, il a fallu se réadapter. Là, on a eu beaucoup, beaucoup plus de réunions, de préparations, de présentations à faire aussi pour rassurer justement des préfets qui arrivent sur nos territoires et qui ne connaissent pas l'organisation d'un événement. Là, on a dû faire aussi beaucoup de pédagogie. Aujourd'hui, avec la crise du Covid, où ça s'est encore accéléré pour avoir la possibilité d'organiser nos événements adaptés, ils font partie prenante de l'organisation parce qu'on a besoin d'avoir ces autorisations. On a besoin aussi de l'ensemble des services de l'État pour assurer le meilleur accueil possible à nos festivaliers et à nos équipes. Marianne ? La question, c'était les clés de la réussite. Les clés de la réussite. Quel conseil vous pourriez donner ? Une ligne éditoriale affirmée et de bonne qualité, un réseau professionnel. Sans le réseau, on ne fait rien. Et après, de manière plus pratico-pratique, il faut une capacité hôtelière, sinon on ne pouvait rien faire. Il faut des services techniques, souvent dans les collectivités, qui soient quand même au niveau pour accueillir des grands événements parce que ça demande quand même un petit peu de connaissances. Et dans le monde d'aujourd'hui, quand même, je pense qu'il faut avoir le sens des réseaux numériques, des réseaux sociaux, de la com' digitale parce que ça vous aide à bien connaître votre public, à le fidéliser. Alors évidemment, ça se passe d'abord sur site, en salle. On fait d'abord des événements vivants, physiques, mais il y a aussi une communauté numérique qui existe et qui interagit avec. Donc c'est quelque chose quand même qui vous permet d'aller plus vite si vous avez des réseaux sociaux qui marchent bien et des initiatives dans toutes les dimensions. Je suis d'accord avec eux. Facile ! Non, mais je pense qu'il faut d'abord être une équipe de passionnés qui a envie de faire quelque chose de précis. On peut faire une kermesse, bon, c'est autre chose. Nous, on fait un festival encore culturel avec l'envie de partager des émotions, envie de faire découvrir des artistes, envie de faire des rencontres imprévues, enfin, pas évident. Voilà, je ne sais pas. Donc je pense que quand vous donnez tout ça au public, il finit par adhérer. En tout cas, c'est ça l'objectif. Et voilà, je pense que c'est réussir un festival, c'est réussir à vivre des émotions tant pour le public que l'organisateur. Et après le conseil, voilà, c'est trouver un territoire qui en a envie, évidemment. Si vous arrivez dans un territoire hostile, c'est toujours compliqué, ça ne marche pas. Et surtout, si vous arrivez dans un territoire hostile et que vous n'en êtes pas issu, les gens du coin ne vous aiment pas, ils pensent que vous venez manger leur pain. Donc l'idéal, c'est d'être issu d'un territoire et de vouloir le porter. Ce que je ne suis pas. Mais vous avez réussi à le faire par ailleurs. On travaille avec des équipes qui sont de la Rochelle et qui sont motivées, passionnées, créatives. Moi, je trouve qu'on a aussi aujourd'hui une certaine modernisation des territoires. C'est-à-dire que ce côté, en effet, il faut être issu du territoire. Mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, sur la métropole lilloise, on peut arriver de l'extérieur si on arrive avec des bonnes intentions et qu'on s'est créé des partenariats. Les gens bougent beaucoup, en fait. Vous habitez à Lille. La plupart des gens, soit ils viennent de Paris, d'ailleurs. ça circule maintenant et ça facilite les choses parfois pour monter un festival. Finalement, on n'est plus dans le terroir, etc. On est en effet sur un territoire qui a ses pratiques. Même si on vient d'ailleurs, si on sert tous le même objectif, ça fonctionne plutôt pas mal. On circule à la carrière ? Après, en Bretagne, je ne sais pas si vous arrivez. Non, mais après, il n'y a pas de formule magique non plus pour qu'un festival marche ou ne marche pas. Il peut y avoir des choses qui fonctionnent dans telle région et qui ne marcheront pas dans d'autres. On ne fait pas la même chose, on ne raconte pas la même histoire. Après, je pense qu'il faut considérer le public. Il faut vraiment... Nous, le leitmotiv qu'on a avec les équipes, c'est d'imaginer un site comme si on accueillait des amis pour une fête, pour un barbecue chez nous. Donc, on va faire en sorte de mettre les petits plats dans les grands. Après, une des clés peut-être du succès, c'est l'équipe. Au-delà d'être passionnée, il faut qu'elle soit compétente et il faut qu'elle soit curieuse et qu'elle n'ait pas peur de changer d'habitude, de changer, d'évoluer avec son métier, avec les réseaux, avec les outils. Aujourd'hui, le public, notamment le plus jeune, consomme de la musique de manière complètement différente que nous, on consommait. Pour programmer, déjà, ce n'est plus du tout la même chose. pour organiser une vente de billetterie, il y a des années, même moi, je l'ai connue, tu n'es pas si vieux que ça, c'était des souches de billets qu'on envoyait dans des points de vente. Et on allait chercher les souches. Puis après, on comptait pour savoir combien on avait vendu de billets, combien il fallait agrandir ou pas agrandir le site. Aujourd'hui, on vend, nous, on est responsable billetterie, son métier, il a changé quatre fois, mais complètement. Aujourd'hui, on met en vente exclusivement sur le site internet. Donc, ce n'est plus du tout la même chose. Maintenant, il faut savoir aussi calibrer le site pour être en capacité d'absorber l'ensemble des demandes, d'imaginer des parcours différents. C'est un métier différent. Mais c'est ce qui est aussi passionnant, parce qu'on ne fait plus du tout la même chose. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parliez des évolutions qu'ont connues les festivals. Et on pourrait peut-être se poser la question de la manière dont vous voyez l'évolution dans les prochaines décennies des festivals, avec les nouvelles technologies, peut-être les problèmes sanitaires qui peuvent se reproduire. Quelle serait votre vision du festival de demain ? On a fait en sorte d'essayer de, je ne vais pas dire d'anticiper les évolutions, mais de les dompter et de les apporter étape par étape sur nos événements. Je parlais de la billetterie numérique, nouveau, billets nominatifs, etc. On anticipe les problématiques de marché noir, des problématiques qui peuvent être liées et je touche du bois pour que ça ne continue pas, mais des risques attentats. On fait du criblage pour l'ensemble de nos équipes. Le dernier criblage qu'on ne fait pas, c'est le public. Mais avant tout, c'est le billet numérique pour lutter contre le marché noir. on a mis en place avant les événements sportifs et grands événements sportifs qui sont toujours en avance sur nous, mais le cashless. C'est une autre expérience sécurisante, ludique entre les bénévoles, le public, etc. On a mis en place les contrôles d'accès numérique grâce à la puce du cashless qui sert aussi pour le billet. Voilà, c'est tout un tas de choses. Aujourd'hui, on a l'application sur les téléphones qui est l'outil premier de connexion de liens et d'expérience avec nos festivaliers. J'ai eu l'utilisation pour retrouver sa tente au camping. Ça peut nous sauver. Il ne faut pas le négliger. Et puis voilà, demain, j'espère qu'on gardera, nous, on fera en sorte le lien entre ce... C'est pour ça qu'on s'est battu cette année dans une année de Covid. Ce lien réel et physique entre le public et les artistes. le bonheur que c'était de se retrouver cet été, même s'il n'y avait que 5000, même si certains étaient assis ou semi-assis, mais de revivre et de partager des émotions en direct live. Alors peut-être que demain, ce que je nous souhaite à tous, c'est que nos festivals soient complets rapidement, il y aura une version numérique qui sera disponible pour limiter les frustrations. Peut-être que demain, l'expérience festival, elle sera différente. Je vous disais que je ne sais pas si on gardera un festival avec 70 000 personnes pendant 4 jours, est-ce que ce sera, selon l'évolution du secteur, plusieurs dates dans l'été avec un format resserré sur 3-4 jours ? Je ne sais pas, mais il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer, mais il ne faut pas perdre de vue. Il faut continuer de faire ou se battre pour faire ce que l'on a envie, ce que l'on aime. Sinon, on ne le fera pas bien. Un des enjeux qui arrivent avec la crise sanitaire, c'est la question de l'international et de la présence des artistes internationaux et de leurs déplacements dans le monde entier, comme on faisait avant, j'ai envie de dire. Un coup d'avion, je vais faire un conf. Vous avez des tournées, mais nous, on peut faire venir des gens pour une conf. Ça, on le fait de moins en moins puisqu'on a à la fois les problématiques sanitaires où cette année, vous aviez des boîtes de l'audiovisuel qui interdisaient complètement les déplacements. Donc nous, ça nous impacte énormément puisqu'on a l'habitude d'avoir les gens sur place. Donc bon, oui, on fait du stream, on fait du... Mais bon, donc il y a ça. Jusqu'où ça va aller ? Est-ce qu'on va reprendre complètement les déplacements internationaux comme avant ? Je ne suis pas persuadée. Et l'autre chose, c'est le développement durable, enfin le climat et l'impact de nos événements sur l'environnement où il faut qu'on continue à pouvoir travailler, mais tout en sachant ce qu'on produit et à trouver des solutions pour qu'on continue d'être ensemble, mais parfois peut-être différemment. Alors, on a un peu détourné le sujet comme on était en post-Covid sur le dernier Sérimania en prévoyant, pour certains invités américains, internationaux qui n'auraient pas pu venir, une soirée en hologramme sur un moment, après tout, pourquoi pas, plutôt que de la voir deux heures sur scène pour faire un truc en hologramme hyper sympa en live. Donc ça nous oblige à penser un peu différemment. par contre, derrière, il y a des coûts, il y a de la technique et des nouvelles compétences à aller chercher en numérique qui sont un vrai enjeu, je pense, pour nos structures, en tout cas, de changement de compétences dans les équipes. Moi, je pense que, en tout cas, concernant nos festivals, on va plus aller vers de l'humanisation, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je pense que c'est bien de faire plein de petites choses autour de la grande scène. nous, par exemple, on a lancé avec le confinement, on a lancé les balades chantées. Donc, c'est 25 personnes qui se baladent dans la ville de La Rochelle avec un guide et au détour d'une place, d'une cour, d'un jardin, il y a un artiste qui chante. Ça nous a obligés à inventer des choses et je trouve que ces choses-là, elles sont vraiment super, en fait. Elles ramènent un rapport à l'artiste différent. Voilà. Donc, je pense que nous, on va aller vers cet avenir-là ou de faire quelque chose de plus en plus culturel et de moins en moins consommation, alors que moi aussi, je suis consommateur. Il n'y a pas de rejet ni de mépris par rapport à ça, mais je pense que notre avenir à nous, il est plus dans cette diversité-là. Plus connecté à l'artiste et plus ouvert sur la ville aussi. Et sur le public, autour de la chanson française, puisque c'est notre ligne éditoriale, la chanson francophone, imaginez plein de choses. on fait un festival de documentaires autour des artistes qu'on programme. Bon, bref, je ne vais pas tout raconter, mais c'est plus vers ce chose. Je pense que la forme initiale, elle n'évoluera pas. Donc, il faut la faire évoluer. Il y aura toujours une grande scène avec des artistes connus, mais il faut imaginer plein d'autres choses tout autour, quoi, et qui sont liées à la littérature, la gastronomie, la danse, le cinéma, la fiction, le documentaire, voilà. Et l'histoire même de la ville, d'ailleurs, avec l'Office du tourisme, on fait des balades dans la ville de La Rochelle où on raconte à la fois l'histoire de la ville et l'histoire ici, à Dormi, Vanessa Paradis, le jour où elle a écrit, c'est pour moi, je dis n'importe quoi, mais on a toute une histoire. Avec 38 ans de festival, évidemment, il y a plein d'histoires, d'anecdotes que les festivaliers aiment bien entendre, parce que ça les ramène les artistes dans leur quotidien à eux aussi. L'enjeu, là, pour la suite, ce qu'on voit, il y a des projets de passionnés, différents, complémentaires. L'enjeu pour la suite, indépendamment de l'évolution du secteur avec tout ce qu'on entend sur la concentration, etc., les risques sanitaires potentiels, on ne sait pas pour la suite, l'enjeu pour les politiques et pour la ministre de la Culture qui était là tout à l'heure, c'est de maintenir la diversité culturelle. C'est de faire en sorte que l'ensemble des projets des acteurs, petits, moyens, gros, associatifs, semi-associatifs, privés, puissent s'exprimer dans l'intérêt des artistes et du public. C'est ça l'enjeu. Conclusion ? Si vous avez un dernier mot à ajouter, c'est le moment, parce qu'on arrive au terme de notre heure. Voilà, exactement. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada